Bienvenue les ados et bienvenue les parents d'ados, je te fais une vidéo aujourd'hui spécialement pour les ados et pour les parents bien évidemment mais pour les ados parce que cette vidéo va te permettre à mieux réviser, mieux réviser parce que bientôt dans quelques semaines ce sont les examens, il va falloir utiliser les meilleures techniques que j'ai sélectionnées pour toi car les jours vont défiler très 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 vite, ça va aller très vite, donc là il va falloir que tu te mettes à bosser grave pour que tu suives toutes mes vidéos, tu t'abonnes à cette chaîne, comme ça à chaque fois que je ferai de nouvelles vidéos concernant la crise des ados, concernant les parents qui ont du mal à gérer et concernant toi pour obtenir des conseils toi l'ado, et bien abonne-toi et avec toutes ces vidéos là, et bien tu seras un bon adulte je vais te donner les 7 règles d'or pour bien réviser, pour avoir de super notes au niveau du brevet le premier point c'est le planning, il faut que tu te fasses un planning, comment faire ton planning ? et bien tu prends une grande feuille et tu vas répartir dessus ton travail tu divises tes matières en deux parties, on va dire les matières à fort coefficient et les matières à coefficient plus faible tu regardes le nombre de jours qu'il te reste et tu divises ce nombre de jours en 3 alors ça c'est une des solutions, tu peux après tu divises en 3 et après tu fais un petit peu comme tu le sens mais bon, le conseil que je te donne c'est la première période, le premier tiers, et bien tu vas travailler les matières à fort coefficient le deuxième tiers de cette période, tu vas travailler les matières où les coefficients sont les plus faibles et pour finir la troisième période, la troisième période c'est pour faire une révision générale pour être bien préparé, pour passer les examens, que ce soit le bac, que ce soit le brevet, que ce soit le BTS donc voilà, tu as un planning qui est super bien fait la deuxième règle d'or, c'est quoi ? c'est que tu choisis un endroit calme, tu choisis un endroit qui t'inspire, où tu ne seras pas dérangé tu ne seras pas non plus également distrait là tu vois, c'est le bureau de mon fils, qu'est-ce qu'il a en face de lui ? il a un mur, il n'y a rien, il n'y a pas de poster donc là il est vraiment dans une ambiance zen, il n'y a pas de couleur vive et là il peut vraiment travailler sereinement au niveau de ton téléphone, tu le mets en mode silence pour ne pas être embêté par les notifications, par les appels, par tout autre chose donc le téléphone en mode silence ce que tu fais également, tu demandes à tes parents de réduire un petit peu tes tâches ménagères comme ça, ça te donnera plus de temps et tu ne seras pas, on va dire, perturbé par les tâches qu'ils sont à faire par contre, si tu as un animal, si tu as un chien, et bien promène-le ça va te permettre d'oxygéner ton cerveau de toute façon aussi, bon, tu n'as pas de chien tu sors malgré tout parce que le fait de sortir, et bien tu vas pouvoir mieux respirer tu vas pouvoir t'oxygéner c'est pareil au niveau de l'environnement dans lequel tu travailles là c'est dans la chambre de mon fils et bien tu ouvres également de temps en temps les fenêtres pour aérer la chambre et renouveler l'air la troisième règle d'or c'est quoi ? c'est de varier les matières varier les matières pour ne pas rester bloqué sur une donc comment tu vas faire ? et bien ça va être sur une période de 30 minutes tu vas faire 25 minutes de travail sur la matière et 5 minutes de pause puis 25 minutes sur une autre matière et 5 minutes de pause et comme ça jusqu'à ce que tu sois arrivé, on va dire, à l'heure de déjeuner puis tu recommences, tu recommences cette période l'après-midi tu programmes les matières les plus difficiles le matin car le matin c'est beaucoup plus facile pour toi, on va dire, d'entrer dans la matière et de t'attaquer aux matières les plus difficiles l'après-midi tu prends les matières plus faciles la quatrième, quatrième règle d'or c'est la loi des 80-20 pour réviser et retenir tes cours plus facilement tu dois apprendre par cœur les 20% de mots-clés qui se trouvent dans ton cours ou dans ta leçon tu les apprends par cœur grâce à cette technique le simple fait de penser aux mots-clés et bien tu vas voir, tu vas te rappeler de la leçon parce que les mots-clés sont là donc la leçon va en découler et ça va être beaucoup plus facile pour toi donc au niveau des mots-clés, c'est bon on a les 20% qui sont ancrés dans ta tête tu vas aussi t'aider, on va dire pour te rappeler beaucoup plus facilement tu vas t'aider de dessin tu vas faire des dessins, tu vas faire des schémas tu vas faire également un organigramme et tu fais ça dans tes fiches de révision tu schématises, tu dessines tu as un organigramme tu associes des couleurs tu stabilotes et grâce à ces dessins, ces schémas tu vas voir, tu vas mieux mémoriser ça va être beaucoup plus facile pour toi cinquième règle d'or moi j'appelle ça la technique à chose la technique à chose ça permet de reconnecter ton cerveau à savoir que tu prends une feuille blanche donc tu as déjà révisé ton cours tu connais déjà ton cours mais tu veux le réviser donc ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre une feuille blanche et tu vas lister tous les mots-clés sur cette leçon et tu vas voir que tu fais ça très très rapidement et tu vas voir que grâce à ça ton cerveau se reconnecte facilement à cette leçon et tu canalises vraiment ton énergie sur les points forts et grâce à ça tu repenses au mot-clé 80-20 bien évidemment tu repenses au dessin, schéma, organigramme et tu vas voir que la révision va se passer beaucoup plus facilement et ça va être beaucoup plus facile pour toi alors je vais te donner également une règle de mémorisation qui est infaillible au début lorsque tu révises fais-le au niveau d'un temps très proche c'est-à-dire que tu as une matière vraiment qui est difficile à mémoriser et bien tu vas aller dessus et tu vas revenir sur cette partie-là au bout de 10 minutes tu reviens dessus tu travailles la leçon on a dit 25 minutes tu avances dans ta révision et tu reviens au bout de 10 minutes dessus et tu vas espacer après au bout de 2 heures tu vas revenir dessus 2 heures après tu reviens dessus puis après ce sera tous les jours puis après tu vas espacer tous les 2 jours et tu vas voir que cette leçon qui était très difficile et bien tu vas la mémoriser vraiment très vite parce que et bien on va solliciter le cerveau et la mémoire sur cette partie où tu as vraiment des difficultés et il faut faire et refaire et une fois que tu la calques dans ton cerveau il faut la recalquer plusieurs fois c'est comme si tu avais de l'encre sur une imprimante et puis que l'encre est à moitié effacée et bien tu vas imprimer plusieurs fois et le fait de repasser plusieurs fois sur la feuille et bien là ça va bien s'imprimer et bien c'est exactement pareil pour la mémoire le fait de repasser par dessus et bien là on va passer plusieurs couches qui fait que ça va vraiment bien s'imprimer donc je te donne la dernière règle la 7ème règle la dernière c'est faire des exercices cela va te permettre d'appliquer d'appliquer les règles de concrétiser une leçon et de mettre en pratique le fait de mettre en pratique tu vas beaucoup mieux comprendre la leçon et ça va vraiment s'ancrer également donc fais des exercices n'hésite pas refais à nouveau des exercices que tu as pu faire en classe que tu as pu faire chez toi et le fait d'appliquer comme ça ça rentre beaucoup mieux et c'est ce qu'on peut te dire également à tes profs donc au niveau des règles c'est terminé des petits conseils que je te donne à la fin c'est le petit bonus tu demandes à tes parents tu demandes à tes parents de t'encourager d'être présent et d'être positif donc grâce à leur présence grâce à leur aide et bien ça va te faciliter également le fait que tu fasses de bonnes révisions tu n'oublies pas également de dormir parce qu'un ado a besoin de dormir donc tu dors au moins 9h 9h c'est très bien pas plus mais 9h de sommeil c'est très bien avant d'attaquer une bonne journée de révision en tout cas je te souhaite bon courage et je te dis en avant vers la réussite en tout cas j'espère que tous ces conseils t'auras vraiment apporté pour que tu puisses réussir tes examens et tes études je te dis à très bientôt et tu n'oublies pas tu me mets un pouce si tu as aimé cette vidéo je te dis à bientôt ciao ciao